Voilà, encore un petit personnage. Les trois quarts du temps, c'est plutôt pour la télé. Je suis en position dessous. La caméra est réglée sur lui. Après, il n'y a plus qu'à le faire parler, soit sur une bande son qui est refaite à l'avance, soit je lui fais la voix en direct. Bonjour. Enchanté. Je crois que j'ai fait ma première marionette, je devais avoir 7 ans. Elle ne ressemblait pas à grand-chose, mais il y avait de l'idée. Et puis, au fur et à mesure, il y avait quand même une bonne marge de progression et je me suis amélioré. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres marinettistes, notamment Alain Duvern, le créateur des guignols, qui m'a beaucoup beaucoup appris. Et puis, j'ai beaucoup étudié ce que faisaient les Américains, du Monson avec les Muppets notamment, qui est quand même un peu ma référence. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, je suis arrivé à faire ça, à faire des bonhommes comme ça. J'adore la création, à partir d'un bout de mousse, d'un bout de mousse plat, arriver à faire du volume, arriver à créer un personnage, qui est-il, d'où vient-il, quel est son but. Et puis après, ce qui est drôle, c'est de les voir en animation. Donc moi, j'aime toutes les facettes. Je suis à la fois aussi heureux de fabriquer que de manipuler, de névier mon personnage, que ce soit pour le théâtre, la télé ou une pub. Il faut commencer par toute la structure interne, qui est un exemple comme ça. Donc c'est de la mousse. De la mousse patronnée, gainée, collée, avec des systèmes pour intégrer la manip. Après, une fois qu'on a ça, il faut tout recouvrir d'une peau ou de fourrure. C'est assez long. Donc ça peut être une journée collage patronnage, ça peut être une journée couture, ça peut être une journée finition. Voilà, ça dépend. Et en général, je suis ni vers 2-3 heures du matin. Après, le lendemain, on reprend. On va dire qu'en moyenne, ça prend entre 3 semaines, si ça va bien. Et après, ça peut prendre un mois et demi, 2-3 mois, en fonction de s'il y a des mécanismes aussi. Est-ce qu'il faut que les yeux bougent ? Combien de personnes vont être dedans ? Parce que des fois, on se retrouve avec des marinettes qui sont manipulées par 3 ou 4 personnes. Donc voilà, il y a tout un ensemble à penser en amont qui permet ensuite d'arriver à un produit qui normalement fonctionne bien à l'arrivée. Des fois, je livre et puis après, soit je manipule, soit il y a toutes marionettistes qui prennent le relais. Du coup, la marionette vit sa vie. Là, j'en remarque qu'il a vécu sa vie, mais il a vécu une vie de rockstar. Donc voilà, c'est assez impressionnant de voir qu'il remplit les zénithes. Enfin, il y a Jeff aussi, soyons honnêtes. Mais voilà, ça remplit les zénithes. Il y a 5 000 personnes qui viennent voir une marionnette. On se dit, c'est impressionnant. En fait, à la sortie du bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais cette passion pour la marionnette, mais je n'avais pas encore vraiment... Je n'avais pas encore rencontré les bonnes personnes qui m'ont montré que c'était un métier en soi, que cette passion pouvait devenir un métier. Donc j'étais encore dans l'esprit marionnette-passion et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plus tard ? Donc je ne savais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, essayons de trouver une formation qui soit généraliste, qui soit à la fois en deux ans, mais qui puisse me permettre de continuer ensuite. Et du coup, j'ai lu, c'était pile poil dedans. Et du coup, c'était de la gestion. Au final, je suis bien content de l'avoir fait parce que la gestion, ça sert... Quand on crée sa boîte, ça sert tous les jours. Bonjour à tous. Je m'appelle Nigel. Je vous souhaite la bienvenue au sein de Puppet Service, une entreprise entièrement dédiée aux marionnettes. Nous pouvons réaliser des personnages sur mesure, comme nous l'avons fait avec Jean-Marc pour Jeff Panacloc, ou vous proposer une gamme de marionnettes déjà existantes. C'est bien de savoir faire une marionnette, mais entre guillemets, ça, c'est le fond. Et après, il faut la forme. Il faut savoir la vente, il faut savoir mettre en avant le produit, parce qu'on fait quand même du business qui est artistique, mais ça reste du business. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Et au final, pour tout ce qui est gestion, pour tout ce qui est papier administratif, c'est vachement important. Tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est... Voilà, ça m'a permis quand même d'intégrer pas mal d'éléments qui, du coup, me paraissent logiques à moi. Et quand je parle à un producteur, qui est un producteur, lui, s'occupe de l'artistique, mais s'occupe beaucoup de l'aspect business des choses. Et du coup, quand il me parle business, je comprends. Voilà, ça ne me choque pas. Alors que quelqu'un qui n'a pas forcément fait ça, peut être un peu interpellé par le discours businessman du producteur. Voilà. Et puis, au-delà, ça m'a permis de rencontrer des personnes avec qui je suis toujours en contact et qui m'ont soutenu dans ma création d'entreprise et qui sont toujours des amis aujourd'hui. Ce que je trouvais intéressant, c'était qu'à la fois, c'était en formation courte, on avait la possibilité de continuer ensuite. Les profs nous poussaient d'ailleurs à continuer. On avait des intervenants extérieurs qui venaient. On avait des modules création d'entreprise. Donc, c'est quand même assez concret. Et puis, on avait le stage qui était quand même vachement important puisqu'après, dans toutes les formations suivantes, on en fait à foison. Donc, non, non, le stage était très bien. Du coup, c'est d'ailleurs la première année, j'avais fait un stage qui n'était pas vraiment obligatoire. Donc, ce n'est pas très grave si ce n'était pas vraiment en lien avec la gestion. Et du coup, mon premier stage que j'ai fait, c'était chez Images et Mouvement qui créait les guignols de l'info. Et finalement, c'est un peu là que je me suis rendu compte que cette passion que j'avais pour ces petits bonhommes était un vrai métier en soi pour d'autres personnes. Et que du coup, ça a mis un peu de temps. Mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment la voie que je voulais prendre.